Musique Là on est à la chapelle des pénitents à Gordes, à côté du château, juste à côté du château. Il y a des peintures de boîtes en carton, il y a un peu des peintures d'une série propagande sur laquelle j'étais parti vers, je ne sais plus si c'était 2012 ou 2014, qui sont plus criardes, les boîtes en carton elles sont plutôt sobres, j'avais peur que ça n'aille pas bien ensemble, je crois qu'on s'en est bien sorti de mélanger tout. Il y a principalement ça, après il y a quelques peintures de, comment on appelle ça, d'une évolution par rapport aux boîtes en carton avec des corps nus dans les cartons. On va voir un peu. On va dire que c'est, on en avait vu en 2016, on en avait vu deux ensemble déjà, celle-là et celle-là qu'on avait vu en 2016, c'était quand je venais de m'y mettre à faire ça, il n'y en a pas beaucoup plus là, il y en a d'autres plus, il y en avait une autre qui a failli venir, mais elle ne rentrait pas dans le fourgon ce matin et donc on l'a laissée et de toute façon ce n'est pas plus mal parce qu'en fait il y avait largement de quoi remplir toute la pièce, tout l'espace. Et donc voilà, c'est devenu dans les cartons, je ne sais pas si ça a un nom de série, si ça avait un nom de série par rapport à comment c'était parti au début, on va dire les encombrants. Ce qui est un peu dur, ce qui est un peu dur comme titre, ça fait mal de dire que c'est des encombrants, enfin le management, utiliser, jeter. En tout cas, ça a fait penser à ça, à beaucoup de gens devant cette toile-là, des gens qui bossent, je n'ai pas fait exprès, mais le fait qu'il y ait marqué fiducial là, ça a parlé à des tas de gens qui ont regardé cette peinture-là, il y a une dame qui m'a dit pour moi c'est un burn-out, comme on voit souvent dans des pancartes de manifestations, l'homme n'est pas une marchandise, etc. Mais alors que si, à l'heure actuelle, l'homme utilise tout comme marchandise jusqu'à les autres humains, la planète sur laquelle il habite, les autres humains vus comme des masses salariales, des trucs qui sont des matières, des matières premières, des matières premières. Donc là, on a de la matière première, mais après utilisation, avec les cartons. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait s'appeler des encombrants. Sous-titrage Société Radio-Canada